... Le premier ministre japonais attendu en Côte d'Ivoire ce vendredi après-midi. Shinzo Abe effectuera une visite officielle de deux jours en terre ivoirienne. Le renforcement de la coopération entre les deux pays en toile de fond. Une femme dans l'univers des apprentis Baka. Nous irons dans ce journal à la rencontre de la jeune Awa. Et puis en Centrafrique, Michel Diotodia a quitté le pouvoir. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le premier ministre japonais, je vous le disais en titre, est attendu en terre ivoirienne en début d'après-midi. Accompagné de son épouse, Shinzo Abe sera accueilli dès son arrivée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette visite officielle de deux jours sera marquée, entre autres, par un sommet de haut niveau entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Les enjeux dans cet élément de Maï Sako. Les relations de coopération et d'échange entre la Côte d'Ivoire et le Japon commencent seulement un an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1961. La fin de la crise post-électorale a permis la relance de ses activités et de plus en plus de missions et d'hommes d'affaires japonais se succèdent en Côte d'Ivoire. Comme c'était le cas, début juillet 2012, de la visite d'une délégation d'une dizaine d'opérateurs économiques représentant les plus grandes entreprises japonaises dans divers secteurs, dont l'énergie, l'import-export et le génie civil. La coopération ivoire-japonaise s'étend dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et éducatifs. Les délégations japonaises arrivent en Côte d'Ivoire comme les délégations ivoiriennes vont aussi au Japon. Lors des festivés aussi, la Côte d'Ivoire participe à des expositions au Japon. Comme aussi en Côte d'Ivoire, le Japon aussi participe aux activités en Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le Japon achète le café, le cacao et bien d'autres produits, le même que les produits pétroliers. En retour, la Côte d'Ivoire achète au Japon les produits manufacturés. Il y a aussi les aides à l'agriculture, les centres de formation, comme à l'Académie des sciences de la mer et bien d'autres. Le Japon affiche clairement sa volonté de jouer pleinement sa partition dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'on en veut pour preuve la relance en 2011 dans le pays de l'agence japonaise de coopération internationale, le JICA. La structure qui a vu le jour dans les années 90 intervient dans le domaine social et communautaire. Notre objectif, ce n'est pas la construction ni la réhabilitation. Nous effectuons le développement communautaire, surtout le personnel de la commune, pour le développement de capacités, comme quoi pour qu'il puisse fournir des services sociaux pour les habitants, en construisant le réhabilitant nos échos et les projets. Un projet coûte entre 3 et 5 millions de dollars américains. Avec le programme de bourse du gouvernement du Japon, l'aide publique au développement, l'appui aux projets locaux, l'APL, la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de la santé et l'éducation, le Japon semble jeter les bases d'une coopération riche et forte avec la Côte d'Ivoire. Mais que gagne notre pays dans ce partenariat ? La Côte d'Ivoire, un pays agricole, a nécessairement besoin des autres pays, au niveau surtout des capitaux, pour son développement. Et elle a besoin aussi, elle a besoin du moins aussi, des investisseurs étrangers. Puisqu'on sait que le Japon, hier était la deuxième puissance mondiale, et aujourd'hui la troisième puissance derrière les Etats-Unis et la Chine. Et aussi, on a besoin aussi des experts japonais pour la formation des quatre Ivoiriens. La visite ce 10 janvier du premier ministre japonais Shinzo Abe en Côte d'Ivoire vient renforcer l'axe Tokyo-Abidjan. Ce sera l'occasion pour les deux pays de définir les grandes orientations de leurs relations d'amitié et de coopération. En Côte d'Ivoire, une personne sur deux vit en dessous du seuil de la pauvreté. Le gouvernement, vous le savez, a réitéré en début d'année son engagement à changer la donne. Le groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire Genovesi s'inscrit dans cette dynamique. Pour ce faire, elle a décidé de la structure, a décidé de financer les projets jeunes. Parga se reconnaît, Mamadou Okwassi. Lutter contre la pauvreté à travers l'amélioration des conditions de vie de la population et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes. C'est le leitmotiv du groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire Genovesi. Pour relever ce défi, le président du conseil d'administration, Djomondi Brahimah, et ses camarades se sont engagés dans le financement des micropogés en faveur des couches vulnérables. Plus de 100 millions de francs CFA et du matériel agricole ont été distribués au cours de l'année 2013 aux jeunes et aux femmes de Guiglo, Diokoué, Soubré et Abidjan. Aujourd'hui, le Genovesi fait le point de ses activités et présente ses perspectives. Nous comptons réconcilier les Ivoiriens par l'économie. Alors donc, ça peut aider l'État. Ça peut aider l'État parce qu'un pays qui n'est pas en paix, vraiment, quelque soit ce qu'il fait, ne peut pas aider ses objectifs. Le groupement économique bénéficie du soutien de plusieurs structures nationales et internationales, dont l'ambassade de France. Nous manifestons notre disponibilité auprès de la structure du Genovesi pour l'accompagner dans cette ambition qui est propre à la direction du Genovesi. Le groupement économique Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire, Genovesi, entend à travers le financement des projets de jeunes et des femmes contribuer à la réconciliation véritable du peuple ivoirien. Le Genovesi organisera en février et juin prochain un pré-cologue et un colloque sur son rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire afin d'assurer l'épanouissement socio-économique et ses 317 000 membres. Et pour sortir de la pauvreté, une jeune Ivoirienne a trouvé la parade. Intéressons-nous à présent à cette jeune battante, Awa. C'est une jeune fille de 20 ans qui se refuse à l'Oise-Vete et pour y échapper. Elle a trouvé sa voie. Apprentie de Boaka, c'est le métier qu'elle aura choisi. Et Awa semble attirer son épingle du jeu. Franck Wadiou. Accrochée à la portière ou élant les passagers, la vie d'un apprenti Boaka n'est pas de tout repos. Surtout pour Awa, cette jeune fille déscolarisée, âgée de 20 ans. L'histoire commence le jour où Sissi Moussa, chauffeur, est à la recherche d'un apprenti. La sachant courageuse et dynamique, Moussa propose à Awa de travailler avec lui. Chose qu'elle accepte volontiers. J'ai regardé comment les apprentis descendent, comment ils montrent. Donc, un jour, j'étais assis là, il y a un chauffeur qui est venu de chercher l'apprenti. J'ai dit, moi, il peut rouler. Je l'appelle, le quai. Je descendais doucement, doucement. Puis après, mettons, fur et à mesure, commençait à attendre. La ligne à bobois jamais, par le zoo, devient donc son trajet quotidien. Passionné par ce métier, Awa entend rivaliser avec les jeunes garçons à Pantique Baka. Certains parmi eux apprécient que modèrement la présence de cette jeune fille dans leur milieu. Je ne trouve pas ça bien, parce que ce n'est pas le travail des filles. Moussa, le patron et bien d'autres chauffeurs de Baka, l'où les aptitudes de la jeune fille. On n'insulte pas les clients, puis on travaille bien, on descend sans problème. Les clients sont satisfaits. Si ça peut faire son affaire, ça arrange, ça encourage d'autres filles aussi à être apprenties pour ne pas rester dans la rue. Après les femmes conducteurs de bus, de taxi-compteurs et communaux, c'est au tour des jeunes filles à Pantique Baka de montrer leur savoir-faire. Des femmes et des jeunes filles décidées à s'investir dans tous les secteurs d'activité, histoire de montrer que la bataille pour l'équilibre des genres est plus que jamais engagée. Voilà la jeune Awa, un exemple à suivre, pourquoi pas. Je vous conduis à présent dans le village de Tokuzu-Rosalem. C'est dans le département de Grand-Laou, l'activité principale des habitants de ce village lagunaire. Vous vous en doutez, c'est la pêche. Seulement, cela se fait de façon toute particulière. A Tokuzu-Rosalem, on pêche à la mer. Franck Oudio. Un calme règne ce matin sur le plan d'eau lagunaire à Tokuzu-Rosalem. Nous sommes dans le département de Grand-Laou, au sud de la Côte d'Ivoire. Sur la berge, les pirogues sont prêtes à fendre la lagune. Ici, on ne pêche pas tous les jours un des préceptes de l'église Papa Nouveau qui rythme la vie du village. La pêche, une des activités des habitants de Tokuzu et surtout des jeunes, est souvent pratiquée de façon singulière. Nous embarquons en compagnie de ces jeunes pêcheurs qui n'ont pour seul instrument que leur main. Et là, dans cette mangrove jugée poissonneuse, ils vont s'adonner à ce qu'ils font le mieux. Dans l'eau boueuse, ces jeunes tors à nu plongent et saisissent le poisson à pleine main. Le butin cette journée n'est pas consistant, seulement des carpes noires. On va dans la mangrove, on met la main dans la boue et puis on entrave du poisson. Ce sont les poissons entrapés dans la boue. Un menu fruit, mais en détant plus clément, ces jeunes pêcheurs disent gagner gros. On peut faire 50 000 par jour, deux fois 90 000 par jour. Des cilures, des mâchoirons et des carpes vendus sur le marché. Mais la pêche est menacée et les gros poissons se font rares du fait de la surutilisation des cours d'eau. Une réalité dans cette partie du littoral, même si à Tokuzu, on a trouvé la parade, limité les jours de pêche histoire de laisser la nature se régénérer. Un reportage signé Franck Kouadio. Hors de chez nous, la crise centrafricaine a eu raison du président Michel Diotodia et de son premier ministre. Les deux dirigeants ont quitté il y a quelques heures seulement le pouvoir. C'est ce qui ressort en tout cas du sommet du Tchad sur la crise en Centrafrique. Les discussions, notons-le, se poursuivent autour de l'avenir du pays. Le président du CNT, le Conseil national de transition, devrait assurer l'intérêt. Mais sur le terrain, une crise humanitaire menace vaste campagne de vaccination pour éviter le pire. De 6 mois à 15 ans, tous les enfants de Mpoko ont été convoqués. Ils représentent 40% des 100 000 déplacés qui s'entassent dans ce camp qui jouxte l'aéroport de Bangui. L'opération de vaccination a été décidée dans l'urgence suite à l'apparition d'une dizaine de cas de rougeole. Cette population vit dans des conditions d'hygiène très graves. La densité du camp est également impressionnante et dans ce genre de camp, il y a un risque très élevé d'épidémie. Selon l'UNICEF, qui craint une catastrophe, tous les facteurs sont réunis pour favoriser l'apparition de maladies potentiellement mortelles. Dans le même camp de Mpoko, les agences onusiennes ont organisé une distribution de matériel, moustiquaires, couvertures, nattes ainsi que de la nourriture. De quoi soulager les souffrances de cette population qui vit dans des conditions exécrables depuis des mois et espère la paix. Pour amener la paix, c'est simple. C'est simple. Déjammer les Sélékas, déjammer les Antibalacas. Que la paix revienne. La discussion se tient bel et bien aujourd'hui à N'Djamena, où le président de la transition, Michel Jotodia, a rejoint le sommet extraordinaire des États d'Afrique centrale sur la crise centrafricaine, convoquée par le président tchadien, Idriss Débitno. Au sud, Soudan, c'est le statu quo. La négociation entre les belligérants n'avance guerre et la société civile crie son ras-le-bol. Les urnes plutôt que la guerre, c'est le message de la société civile au Soudan du Sud, terrifiée par trois semaines de combat qui déchirent le jeune pays. La population appelle le président et son adversaire, Riek Machar, au cesser le feu et à des élections le plus tôt possible. Les belligérants ont entamé des pourparlers de paix en Éthiopie, mais les discussions butent sur la libération hypothétique de prisonniers proches de la rébellion. Le premier ministre tunisien, Ali Larayed, a remis sa démission hier au président Marzouki, conformément à l'accord conclu entre le pouvoir et les partis de l'opposition, une démission qui devrait permettre aux pays de sorties de crise. Tension sociale en Tunisie, ici dans la province de Tataouine, dans le sud du pays, des heurts ont opposé la population aux forces de l'ordre. Ces manifestants protestent contre de nouvelles taxes sur les moyens de transport et contre la crise économique. Des émeutes pour des raisons similaires ont également éclaté dans la région de Kasserine, au centre-ouest de la Tunisie. Là-bas, plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Et puis, à Madagascar, les résultats des législatives censées conduire le pays à une sortie de crise se font toujours attendre. Pour terminer, en sport, l'ivoirien Yaya Toure, sacré meilleur joueur africain pour l'année 2013, le joueur de Manchester City, a reçu son prix hier à Lagos au Nigeria, ce pour la troisième fois consécutive. Yaya Toure était, notons-le, en compétition avec Didier Droba et John Obie-Miquel. Le gagnant est Yaya Toure. Et de 3 pour Yaya Nyeri Toure, l'ivoirien et ballon d'or africain 2013. Déjà primé en 2011 et 2012, le milieu de terrain de Manchester City et de la sélection ivoirienne remporte pour la troisième fois d'affilée le titre de joueur africain de l'année. Avec 373 points, Yaya Toure devant John Obie-Miquel, milieu de terrain nigérien de Chelsea, crédité de 265 points et Didier Droba, troisième avec 236 points. Le ballon d'or africain 2013 n'a c'est rien gagné avec Manchester City et la sélection ivoirienne l'année dernière, mais ses belles performances ont retenu l'attention du jury, composé de sélectionneurs et de directeurs techniques nationaux. Il avait d'ailleurs obtenu en décembre dernier le trophée de joueur africain de l'année de la BBC pour la première fois de sa carrière. A 31 ans, Yaya Toure rejoint le gagnant Abedi Pellé et le Camerounais Samuel Etofis, vainqueur de cette distinction individuelle continentale, trois années de suite. Et peu à peu avant de nous dire au revoir, que le premier ministre japonais est attendu en terre ivoirienne en début d'après-midi, aujourd'hui même donc, accompagné de son épouse Shinzo Abe sera accueillie dès son arrivée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette visite officielle de deux jours sera marquée entre autres par un sommet de haut niveau entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur ces éléments donc au cours de la journée. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !